A Dieppe, le cortège des Gilets jaunes est parti ce matin du rond-point d'Auchon, l'un des barrages filtrant de la ville vers le centre historique. Particularité de cette manifestation, elle est soutenue par le parti communiste. Le député Sébastien Jumel et le maire Nicolas Langlois défilent ce samedi aux côtés des Gilets jaunes. Sur place Grégory Arcapati, Judical Rousseau. C'est une première pour le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé il y a maintenant trois semaines. Un parti politique a appelé à manifester le parti communiste français. Pourquoi se joindre au mouvement aujourd'hui ? Je vous propose à ce sujet d'écouter Sébastien Jumel, le député de la 6e circonscription. Le peuple qu'il y a ici, c'est mon peuple, c'est celui avec lequel je vis, c'est celui avec lequel je me bats pour l'industrie, pour défendre les services publics, pour défendre l'hôpital, pour défendre aussi l'aménagement du territoire face aux métropoles qui avalent tout. Et donc dès le premier jour, je me suis senti à l'aise dans ce mouvement parce que je viens de là d'une certaine manière. Moi, mon slogan, c'était de faire rentrer la colère du peuple et la voix du territoire à l'Assemblée nationale. Eh bien, l'expression des Gilets jaunes, c'est tout ça à la fois. Alors dans le cortège, il y a des hommes politiques, il y a aussi des syndicats, il y a quelques autocollants, mais pas de banderoles. L'idée est de rester discret, il faut que tout le monde soit en Gilets jaunes. Le cortège va maintenant descendre en centre-ville. Toutes ces personnes vont s'arrêter devant le tribunal pour apporter leur soutien au barreau de Dieppe. Ils vont ensuite partir à la rencontre des commerçants.